Une bonne partie de la France va à nouveau suer à partir d'aujourd'hui. Troisième vague de chaleur depuis le début de l'été. Valérie Darman le disait à l'instant, on s'attend à dépasser les 35 degrés dans le sud, voire frôler les 40 par endroit. Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Et la sécheresse qui frappe quasiment tout le pays commence à prendre des proportions inquiétantes. Dans les Vosges par exemple, les cours d'eau sont à sec, les nappes phréatiques presque épuisées. Dans les alentours de Gérard-Mais, plusieurs communes risquent même de manquer d'eau. Reportage de notre correspondante sur place, Tatiana Geiselman. Une eau au reflet bleu scintillant, des voiliers, une luxuriante forêt de sapins et des prairies encore très verdoyantes. Le lac de Gérard-Mais dégage une ambiance de carte postale. Difficile de croire qu'ici, l'eau vient à manquer. Et pourtant, les réserves sont à sec, confirme Anissé-Jacquemin, le maire du village voisin de Taudi. L'ensemble des sources qui sont à l'origine de toutes les adductions d'eau dans ce massif sont extrêmement faibles en débit et le niveau des réserves d'eau a baissé considérablement. Baissé au point qu'une pénurie complète d'eau potable se profile, 16 communes dont Gérard-Mais seraient concernés. Si ce manque de précipitation persiste, si les températures continuent à être élevées, nous aurons la nécessité de faire venir des noriats de camions qui vont aller chercher de l'eau dans la nature, ailleurs, par citernes. Sauf que les camions-citernes ne pourront transporter que 20 mètres cubes d'eau potable par trajet. Alors si la situation s'aggrave, les autorités envisagent de pomper l'eau du lac. Gérard-Mais, Tatiana Geiselman, Europe.